Le bénéfice principal que nous tirons de cette solution, il est sur la sécurisation des données de l'information liées à l'identité de la personne et la sécurisation du parcours du médicament. En partant du point d'entrée, lorsque nous accueillons un résident, lorsque nous avons un premier contact, nous avons la plateforme Via Trajectoire qui aujourd'hui se bascule dans un logiciel NetContact qui nous permet de prendre déjà première connaissance d'un dépôt de candidature. Avec cet élément-là, l'information est immédiatement partagée avec le médecin coordonnateur de l'établissement et moi-même. Nous discutons de l'éligibilité du dossier, nous recevons ensuite les candidats et une fois que nous avons défini que le dossier était non seulement éligible sur le papier et que la rencontre en visite de préadmission nous permettait d'accueillir le résident, nous l'accueillons. Et là, son dossier s'intègre sur le logiciel NetSoins. Quand un résident intégrer l'établissement, on lui crée, à partir des données qu'on a, un plan de soins qui est partagé par l'équipe soignante en toute discrétion. Ceux qui ont des codes peuvent avoir accès dans l'établissement. La dématérialisation change nos habitudes parce qu'on a des informations en temps réel. Lorsque, par exemple, j'édite des plans de soins et qu'ils sont validés par les soignants, je peux les avoir en temps réel. Alors qu'avant, il fallait attendre le lendemain pour savoir si on avait tout coché, si on avait tout fait. J'utilise le logiciel NetSoins derrière moi pour faire mes ordonnances et pour faire les examens de prise de sang biologique que j'ai également dans l'ordinateur dès qu'on a le résultat. Et qu'en prescrivant mes ordonnances, on les envoie directement à la pharmacie et au laboratoire. C'est pratique au niveau des médicaments et des ordonnances. C'est beaucoup plus lisible parce que j'écris très mal. C'est bien pour avancer les biologies assez rapidement quand on en a besoin. Depuis NetSoins, dès que le médecin entre dans l'établissement pour faire un renouvellement d'ordonnances, il fait son ordonnance via le logiciel. Grâce à ce logiciel, nous, ça permet de dématérialiser l'ordonnance. Donc on peut la télécharger directement vu que c'est des signatures électroniques et l'envoyer directement à la pharmacie. On a une livraison qui s'effectue une fois par semaine. La livraison, elle s'effectue dans des boîtes en plastique vert, toutes fermées. Sur chaque blister, tout est noté. Le jour, l'heure, le nom de la personne, ainsi que les traitements qu'il prend et le nombre de comprimés, le dosage. Alors la tablette, elle permet déjà de pouvoir la poser sur notre chariot de médicaments. Donc c'est vrai qu'on peut aller avec elle dans tous les couloirs et en fait, on peut vraiment valider pratiquement au pied du résident le soin qu'on lui fait. Donc oui, c'est beaucoup plus pratique que de revenir à chaque fois dans le bureau, de valider ou de passer une demi-heure à devoir valider devant un écran. Même pour les collègues, c'est mieux. Elles peuvent voir ce que nous, on a donné. Par exemple, tout simplement pour un anthalgique, elles peuvent voir si nous, on en a déjà donné un lorsque l'on n'est pas là et du coup, pouvoir, si besoin, en donner un autre si on ne l'a pas déjà fait. Alors aujourd'hui, si on doit ouvrir de nouveaux horizons, cette solution, elle va vers les objets connectés, la télémédecine, puisque c'est ce que nous essayons de développer avec nos partenaires et c'est la prochaine étape, c'est la prochaine marche à franchir, mais qui est déjà en bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada